C'est du costaud, c'est du costaud, merde, j'aime pas le chat Il y a une killer sur 34, on a peut-être dû prévoir plus de temps pour elle, parce qu'elle est vraiment Après d'un côté ici je suis vraiment bas en vie, d'un autre côté je la défonce en 2-2 Je pense que je vais réussir en étant à 25% HP, c'est quand même bien pratique Bon le coup, parce qu'elle descend tellement vite Il faut 1-shot 2 avec ça, c'est quand même très très cool Ah les fazades sont tendues Sur un crito, je peux la massacrer Même là, regardez là, je la fais fondre Yes ! Oh ouais là c'est vraiment pas la même chose avec le 25% Faut juste que je garde un peu l'adrénaline, après là si je... Putain, non ! Faut juste que je veux dire non oh putain j'ai deux points de vie non ah ah qu'est ce qu'elle est en l'eau elle fait pas le graditude après elle a le problème c'est qu'il faut absolument que j'attende pour le tuer que j'ai la frappe heroïque parce qu'avec la frappe heroïque elle part un instant il faut mieux que je time mes phases parce que sur un crit je peux lui faire quasiment passer de phase quoi sur un bon gros crit allez le billy ouais de toute façon avec ce billy glass cannon j'ai pas le droit à l'erreur mais elles font j'essaie de voir le bon coté des choses ah elle est relou hein elle a toujours été relou la gorgol cool en fait faut que je fasse durer là bon après si je suis nul c'est une problématique faut que je fasse juste durer à chaque fois quand je tiens les ad avec la frappe heroïque il faut d'ailleurs que je commence par la frappe hero à chaque fois et que la frappe hero revienne en fait quand j'ai tué les dernières ad pour l'utiliser sur elle direct et tenter crit ce qui est chelou par contre c'est que d'un côté attendez parce qu'il y a un truc qui est chelou parce que j'ai l'impression qu'elle elle prend certaines attaques mais pas la frappe heroïque c'est la frappe heroïque qui peut faire beaucoup plus mal que 700 000 elle peut crit 400 000 parties ça c'est insupportable par contre je suis obligé de remettre tout le stuff à chaque fois c'est insupportable il y a un truc que je fais mal je pense faut peut-être pas que je la claque à ce moment là la frappe hero faut que je la claque en fait faut qu'elle soit physiquement présente bon tac tac je pense qu'on est à frapper hero très bien là ensuite on défend celui là voilà voilà et là maintenant non ok ça marche pas ok donc la frappe heroïque on peut pas avoir plus que de l'explosion de base ok au moins je le saurai nos regrets je sais pas où aller ok elle est là je déteste ce boss je déteste ce boss oui voilà c'est ça qu'on veut c'est ça qu'on veut ok 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 Là je suis très très bien pour l'instant Lui on va le tuer le dernier Sans la frappe et roi comme ça Il sera là pour le boss Non mais je meurs de coups J'ai pris un mini coup de zizi laser Ce boss mon merde Ce boss mon merde A chaque fois que je fais ce jeu Je suis nul sur ce boss A chaque fois que je fais ce jeu Putain et je dois Je crois que la sauvegarde à chaque fois me casse les couilles Parce qu'à chaque fois je pense pas avoir un bon staff J'ai l'impression d'avoir un sentiment déjà vu C'est tellement relou de remettre le staff à chaque fois Ça si je suis aussi trop là Hop J'ai l'impression d'avoir un moment de déranger Pas mal Oh, qu'nasse Qu'nasse Grosse 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 qu'nasse allez ah nice et en bulle glace calonne c'était stylé et ben bien relou bien 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 relou la sale bête quelqu'un je te le dis plus tard se souviendra de nous ça les moune à celle où je suis bonjour merci en fait en oui en gros il se transformait parce qu'ils avaient pas là qu'il pouvait pas rester la transformation cassandra elle peut parce qu'elle est capable de rester aux artefacts à l'image de percée bon j'ai les quatre artefacts harper de percée figure de proue méduse ok j'ai même pas besoin de finir l'île je pensais pas du tout tant mieux on va donc valider ça en atlantide what else up ici on valide voilà du bois encore le bois il m'en faut alors harper de percée dégâts de chasseurs d'accord ok ok c'est une arme de chasseurs on a les quatre artefacts c'est parti direction l'atlantide pour valider la quête auprès du père c'est pas tant ce n'est pas en landros s'étend s'étend terra la place scellé l'atlantide oui voilà donc là on va je sais pas si vous avez fini mais je crois que c'est là quasiment la fin la quête du père de mémoire j'aurais une phase irl mais bon mais bon tout cas c'est une belle avancée les quatre créatures mythiques donc minotaur sphinx gorgon et cyclope c'est bon il me reste deux mecs du culte la allait faire en acaïa et ensuite la bataille contre l'hemos et on aura fini jeu principal on est mercredi pour l'instant tout est bon il nous reste encore à peu près une heure dans les un peu moins de deux heures de live une araignée de la il faut au baguant moi au dessus du nuage de son se tiennent salut pythagore c'est le papa vite cet artefact nous aidera à sceller le temps tu es presque aussi entêté que son ancien détenteur acquisitions de contemporanéité acquisitions d'une voix plus tôt je viens remplacer vos enregistrements les humains ont suffisamment subi vos discours pompeux ok appeler moi à l'été ya je suis la vérité et sa révélation et je m'adresse à vous vous les issus qui tentez de réécrire les lois de l'univers vous qui manipulez les progrès humains qu'espérez-vous obtenir vous traitez les humains comme des singes utiles combien d'artefacts allez vous créer pour contrôler leur esprit vous craignez à ce point leur talent regardez ce que les humains ont réalisé par eux-mêmes la démocratie et la diplomatie un patrimoine de culture et d'art nous pourrions en bénéficier si vous acceptiez de les traiter en égaux dans votre quête éperdue de l'immortalité vous avez ignoré l'évidence vous exécutez d'innombrables simulations afin de découvrir celles où rien ne change mais enfin le changement viendra et ne se limitera pas à la prétendue fin du monde que vous craignez vous vous présentez en sauveur mais dites moi une telle apocalypse se serait-elle profilée si vous n'aviez pas manipuler la trame de l'univers je prends le contrôle de vos retransmissions vous ne parlerez plus en d'entre nous à tous je suis autant ici que vous je ne prendrai plus part à cette exploitation donc elle est issu c'est la précédente civilisation en fait avant les paroles de désapprobation sont troublant les dieux se sont déjà disputés athéna et poséidon se sont opposés pour athènes je me demande si elle était ya a conquis le contrôle de ce lieu le silence est le plus grand des théorèmes c'est beau je vais pisser et on fait le prochain à tout de suite héreux ça marche pour la tête surtout si c'est plus grand fibre et taille bah rappelle la la meuf appelle la son propriétaire m'a posé beaucoup de questions tu aurais dû m'accompagner non c'est pas tard 19h non j'ai créé cet enregistrement pour tenter de t'aider s'il te trouble pardonne moi jaguar voyons divers passé et avenir et je sais que tu seras ici plus d'une fois les autres précurseurs ont placé d'innombrables obstacles sur ta route des artefacts des créatures sans même parler du projet olympe leurs ingérences sont devenues incontrôlables projet olympe je n'ai pas de réponse simple à t'apporter ça me fait penser à horizon zéro donne d'une multitude de choix que tu devras faire je regrette que tant d'eux se soldent par des souffrances vos tragédies sont le seul véritable oracle mais garde courage tu es plus importante que tu m'imagines et moi ta pandore personnelle je n'ai qu'une chose à t'offrir l'espoir le désespoir n'est pas notre seul héritage comme moi tu te rebelle contre ta destinée tu es plus qu'une mercenaire tu es une héroïne intemporelle rien avec ça sois fidèle à ce que tu sais être vrai et tu l'emporteras prends ta place dans l'histoire tout ce que ce monde compte de beau et de terrible est à t'apporter rends-le ces paroles te sont destinées mercenaires mes préparatifs portent leurs fruits le potentiel de ta lignée est attesté par les précurseurs eux-mêmes Aletheia affirme qu'elle peut voir l'avenir de nombreux avenirs serait-elle une authentique oracle ? grosse phase d'histoire là c'est là où ils essaient de se dire bon on est quand même un assassin de skrill on va faire genre ah elle s'adresse à Pythagore là je te vois à l'écart du monde à tenter de déchiffrer les paroles des autres précurseurs je t'en prie écoute mon conseil tu analyses les équations de la réalité elle-même tu es allé plus loin que tout autre humain c'est à la fois stupéfiant et terrible je constate sans peine que même ces bribes de compréhension cosmique t'ont bouleversé l'esprit je le regrette les précurseurs n'auraient jamais dû te laisser accéder à un savoir pour lequel tu n'étais pas prêt tu vis dans des ténèbres trompeuses comprends que cette obsession à propos du pouvoir des lignées n'est pas ton véritable héritage les précurseurs t'ont manipulé ils exploitent ton intelligence pour résoudre leurs propres problèmes tu vaux mieux que ça crée ton propre héritage laisse tes découvertes mathématiques jaillir de ton tombeau comme les rayons du soleil je t'en prie Hérudie purge ton esprit et pense à ta propre situation tu as en ta possession un puissant artefact il a prolongé assez longtemps ton existence cela te sera difficile mais il est temps de le transmettre c'est au tour de quelqu'un d'autre d'équilibrer les équations non non mensonge ce n'est pas de l'obsession mais de la recherche la découverte des origines même du monde c'est une opinion Pythagore mais cette opinion s'appuie sur la raison je veux bien l'admettre Dernier artefact la gorgonne vraiment très costaud comme boss je suis heureuse que nous puissions partager ce message hors du temps il s'adresse à nous là j'enregistre ceci rien que pour toi et tant pis si ceux qui vivent dans le passé ne peuvent le comprendre nos réalités simulées se croisent autant ou tard mais peut-être crois-tu que tu es ici en cet instant à écouter cet enregistrement n'est ce pas une reconstitution de l'animus cela ne fait pas partie d'une simulation plus vaste jusqu'où s'étendent les rides du bassin et là il y a un mindfuck là discutons de rebelle à rebelle les règles des précurseurs nous contraignent depuis trop longtemps il est temps d'ouvrir de nouvelles voies d'autres possibilités ce n'est pas une ère de contrôle mais de création j'ai réuni des précurseurs qui partagent mes vues afin de forger un nouveau départ nous cesserons de nous ingérer et commenceront à permettre de ton point de vue les préparatifs réclameront un temps considérable mais quand nous serons prêts tu pourras nous rejoindre après tout il suffira d'appuyer sur un bouton et de lancer une autre simulation c'est de la folie de la fonction là où je pensais trouver de la sagesse il n'y a que les divagations d'une folle calme toi Pythagore peut-être cette invention est-elle destinée à quelqu'un d'autre inutile de te mettre dans cet état pour quelques mots il n'a pas l'air content Pythagore il m'a la con là incroyable le savoir entreposé ici est écrasant il me faudra des années pour déchiffrer tout ça pour ce qui est de sceller l'Atlantide j'ai trouvé un moyen ? oh oui, oui je crois et bien, quel est-il ? le bâton, la clé c'est le bâton très bien, il est temps non pas encore tu t'égare je crois je ne veux pas être enfermé à l'intérieur écoute-toi tu as perdu l'esprit accepte le fait que tous les savoirs ne doivent pas être connus le savoir c'est le pouvoir le seul pouvoir digne d'être possédé mais à quel prix ? il ne veut pas lâcher son immortalité ce n'est pas tendre ni de leçons à recevoir de toi c'est toi qui voulais sceller cet endroit et j'ai accepté de t'aider c'était avant de savoir ce que nous allions apprendre sur la première civilisation la création de l'humanité tout entière nous allons sceller cet endroit pour éviter que le culte ne s'en sert pour asservir l'humanité techniquement le culte je disais éclaté lorsque nous posséderons ce pouvoir le culte ne sera plus qu'un insecte on peut y aller de force contre pythagore mais non mais non je ne m'appelais pas du tout de ça putain tu peux faire en mode dark run pythagore aïe 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 allez donne moi le bâton tu le dois pour le bien de tous le savoir qui se trouve ici pourrait faciliter l'existence des générations à venir comment veux-tu que je m'en détourne à quoi sert le savoir s'il n'y a personne pour l'utiliser part si tu y dis moi je reste je ne partirai pas sans le bâton je suis peut-être vieux mais moins faible que j'en ai l'air ah ouais tuer pythagore mais non alors ça je savais pas du tout qu'on pouvait putain ah bah tu vois le bâton ce savoir est à moi à moi je ne te laisse pas le prendre ah ouais il a abrié je n'en peux pas je veux qu'il soit détruit tu veux du vent je veux qu'il soit détruit pour venir sur cette brilleur avoir plus de grandeur je serais ce que moi seul ai envie d'être whaaaaat tu fais des rayons laser le bordel et tu devrais avoir tout assez assez c'est l'occasion de faire non what the fu il est où ce bâtard vous saviez qu'on pouvait spade contre pythagore ? c'est ce que c'est ah elle meurt mais non donne moi le bâton tu ne mérite pas le savoir infini de nos créateurs justement personne ne le mérite salut Mitra non ah ouais tu lâches le bâton et plarf tu fais comment la nuit ? si t'as envie d'aller chier ? compliqué ? du envie ? putain j'ai tué pythagore ? ça c'est pour m'avoir cassé les couilles à l'époque ça ? ça c'est une revanche de collégiens en moi ça ? voilà fallait pas me faire chier avec ton théorème c'est beaucoup un peu